et bien bonjour nous voici dans la partie b du chapitre 7 consacré à la lumière dans l'usine toujours sur la version 4.1 du 23 mars dans cette partie je vais vous présenter une déclinaison de l'objet que nous avons vu dans la précédente partie qui va nous permettre de créer des chasers assez facilement et surtout d'une façon assez similaire à celle qu'on a l'habitude d'utiliser avec les jeux d'orgue traditionnels cet objet sera à votre disposition le but ici est de vous présenter quelques objets et de vous aider à commencer à utiliser le logiciel en vous proposant des outils familiers à savoir que selon moi il y aurait beaucoup d'autres pistes à explorer que simplement reconstituer des outils déjà inventés mais voilà c'est intéressant quand même de voir que c'est très facile de retrouver ses repères à partir de patch assez simple donc comme vous pouvez le voir l'aspect est assez similaire à l'objet que nous avons utilisé précédemment j'ai simplement rajouté quelques petites fonctions qui vont nous permettre de créer des pas de séquence alors donc le principe ça va être de créer des presets qui vont s'enchaîner selon un ordre défini à une vitesse définie avec des temps de montée et de descente défini également comme vous pourrez le voir on ne peut pas absolument tout faire avec cet outil là mais encore une fois c'est pas tellement un problème parce que qu'un des grands principes d'usine ça sera de créer son outil adapté à son besoin donc nous allons à présent créer des presets donc comme la dernière fois je vous fais un petit récap on peut choisir le nombre de projecteurs qu'on souhaite manipuler on va créer un chaser de six projecteurs je vais tout de suite commencer à créer des presets mais par exemple voilà faire un premier pas new up j'efface je fais un second pas new voilà donc une fois que j'ai fait mais pas je peux lancer le chaser alors en mettant l'attaque elle réalise à zéro je vois vraiment le mouvement je vais spécifier l'intervalle entre chaque pas voilà et je vais pouvoir aussi préciser la direction donc si je veux avoir un chaser qui part du premier pas au dernier et qui repart du premier en boucle je prends le saut tout qui correspond à un signal en dents de scie alors pour ceux qui ne sont pas habitués les dénominations font référence à des formes d'ondes d'oscillateurs qui sont plutôt communs au monde de l'audio si je veux par exemple créer une inertie entre mes pas je vais augmenter le release alors ça manque un peu de fluidité au niveau de l'affichage mais c'est dû à la capture d'écran je fais là je peux éventuellement aussi faire l'inverse mais des temps de monter alors les temps de monter ça va fonctionner surtout si les intervalles sont élevés voilà et on va mieux comprendre ce qui se passe alors je peux aussi également choisir des couleurs pour chaque pas donc voilà quand je quitte le mode run je peux faire défiler mes pas et je vais aller choisir des couleurs voilà right pour corriger mon pas voilà etc je vais pas les faire tous alors voilà une fois que j'ai créé mon chaser on va voir comment je raccorde les projecteurs de mon choix sur les différentes cellules donc pour ça j'ouvre mon plot alors je suis reparti d'un peu de vide aussi pour qu'on comprenne bien alors je pourrais éventuellement comme la dernière fois créer une fixture avec le nombre de dimmers adapté mais on va faire une supposition c'est que je travaille sur un plan de feu sur lequel j'ai des projecteurs individuels voilà donc une supposition que je veuille faire un chaser sur les cinq projecteurs qui sont situés à cet endroit là le plus simple ça va être de faire un groupe on contrôle elle pomme elle pour déverrouiller pour placer le groupe où je veux et de placer mes fixtures dans le groupe alors je peux modifier l'ordre de mes fixtures dans le groupe voilà on voit que là mes cinq premiers parts sont dans le groupe une fois que j'ai placé mes projecteurs je sélectionne le groupe je clique sur compact pour désactiver la forme compacte j'ouvre mon patch et je vais venir placer mon groupe à la sortie de l'objet clip et voilà on peut voir que mon chaser pilote à présent les cinq projecteurs alors parmi tous les modes de défilement je peux aussi choisir une dent de scie inversée ou alors un random ainsi mais pas vont être appelés aléatoirement enfin je peux naturellement placer cet objet dans la grille comme un autre objet et le faire entrer en fait aussi simplement que ça voilà c'est tout pour l'outil chaser j'espère qu'il vous intéressera et je vous mets le lien dans la description merci bonne journée